... Selon l'ONU et les scientifiques du GIEC, le chaos climatique est là. Chaque dixième de degré de réchauffement en plus réduit nos capacités de survie. L'urgence est absolue. En réaction, la France a voté, en mai 2023, l'entrée dans une nouvelle ère nucléaire. Pourquoi c'est grave ? Alors qu'il faut agir massivement pour réduire les émissions de CO2 dans les dix prochaines années, la loi sur le nucléaire prévoit de nouveaux réacteurs EPR qui seraient construits dans 20 ans au mieux. Même si les délais étaient respectés, ce qui n'arrive jamais pour les réacteurs, c'est beaucoup trop tard. Or, les dizaines de milliards mobilisés pour la construction des EPR seront détournés des investissements massifs qu'il faut mobiliser pour les économies d'énergie dans les bâtiments et les transports et dans les énergies renouvelables. Des investissements qui porteraient pourtant leurs fruits dans un délai beaucoup plus court. Conséquence de cette obsession nucléaire, la France est le cancre européen pour le déploiement des énergies renouvelables et la réduction de sa consommation d'énergie. Et l'État a été deux fois condamné pour une action climatique. Ces nouveaux EPR sont une réponse bien trop tardive, qui ralentit le déploiement de solutions beaucoup plus économiques et plus faciles à mettre en place. Et pendant ce temps, on s'enfonce toujours plus dans la dépendance aux énergies fossiles, les prix de l'électricité explosent et, faute d'isoler les logements, les Français souffrent du froid l'hiver et des canicules l'été. Contrairement à ce qu'exige la loi, les décisions sur le nucléaire sont prises sans aucun débat démocratique alors qu'elles nous engagent pour le siècle qui vient. Les nouveaux EPR, c'est trop tard, trop cher et trop risqué. Alors, de quoi cette irresponsable passion française pour l'atome est-elle le nom ? Merci.